Rebonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un petit tutoriel vite vite sur mon look du moment qui est inspiré en fait des festivals d'été, que ce soit Coachella aux États-Unis ou Oceaga ici au Québec. Donc, dans le fond, j'ai vraiment filmé juste la partie des yeux, la partie du highlight et les lèvres. Pour ce qui est des sourcils, le mascarat, le teint, bon, c'était rien d'extravagant, on voulait vraiment filmer plus ce qui était coloré. Donc, sans plus tarder, on va aller à la vidéo. Donc, j'ai déjà préalablement appliqué ma base fard-paupière. J'ai déjà aussi recourré mes cils. Donc, sans plus tarder, on va débuter avec les étapes de maquillage. Donc, je vais y aller avec mon pinceau de Anastasia Beverly Hills, comme celui-ci, avec l'embout en blending, puis l'embout plat pour faire la paupière. Je vais débuter par une couleur dans mon creux et je vais y aller avec un bleu assez intense. Je pense que je vais mélanger le bleu. Je pense que je vais débuter avec la couleur Synth de Mi Vidaloka de Kat Von D, comme ça, ici. Puis, je vais l'appliquer dans le creux. Je vais prendre un peu à appliquer beaucoup pour bien le blendé, parce que c'est une couleur assez pigmentée. Je vais prendre un peu à appliquer beaucoup pour bien le blendé. Bon, voilà pour le bleu. C'est sûr qu'il y a juste du bleu de même, c'est assez intense. Mais je vais venir le structurer un petit peu. Après, je pense que je vais venir prendre une autre couleur pour dans le creux. Mais je pense que je vais y aller avec un bleu, mais un bleu un petit peu plus... Je veux-tu avec un bleu? Ou je vais avec un brun pour venir un peu... Non, je vais vraiment colorer. Je pense que je vais y aller avec le Gonzo de ma Urban Decay Electric, comme ça, ici. Je vais venir appliquer un petit peu par-dessus, en fait, la couleur que j'ai déjà. Je vais venir appliquer un petit peu par-dessus pour ne l'accentuer. Après ça, sur toute ma paupière mobile, je vais venir appliquer la couleur Anthem, comme ça, ici, de ma Vidaloka Palette de Calvon Lee. Avec l'autre embout de mon pinceau. Pour venir blender les deux coups. Je pense que je vais venir appliquer la couleur Gilted, je pense que c'est dit comme ça, ou Gilted, de ma Urban Decay Electric, avec le même blending brush. Pour en bas, je vais venir appliquer la couleur Fran, dans la nuit Vidaloka, la palette de Calvon Lee, comme celle-ci. Je vais venir l'appliquer tout en bas, en premier. Avec un autre pinceau de la Mastella Beverly Hills, mais un petit peu plus... Bon, arrondi. J'ai vraiment été quand même assez loin, aussi, au niveau d'en bas. Je vais venir le restructurer un petit peu avec la couleur Trash, ici, de ma Urban Decay Electric. Pour restructurer encore plus mon œil en-dessus, je vais mettre un petit peu de Slow Burn, dans le coin interne, ici, puis dans le coin externe, pour faire juste une petite lumière. Donc, je sais pas si tu vois vraiment la dimension. Donc, j'ai le bleu ici, j'ai le mauve, après ça, j'ai l'oranger dans les coins externes, après ça, j'ai le jaune et vert mélangé en bas. Donc, voilà. Je vais venir utiliser le Liquid Lipstick Abused, de Jeffree Star, comme ça, ici. Mais je vais venir l'appliquer avec un pinceau pointu, pour faire mon eyeliner dans le haut. J'avais pas envie d'un un neutre, donc, ni comme noir, ni ça, j'avais vraiment envie d'un bleu, mais d'un bleu plus foncé. Puis, les Liquid Lipstick de Jeffree Star ont vraiment envie pour faire des définitions qu'on contourne les yeux. Musique 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 Dans la muqueuse, je vais venir appliquer le crème gel Lanner de la couleur Punch de Colourpop, comme ça, ici, qui est une couleur jaune. Musique Je vais l'appliquer dans la muqueuse. Musique 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 Donc, je vais venir appliquer mon mascara, je vais faire une partie de mon teint, puis je pense que je vais vous montrer le highlight que je vais appliquer, qui va être aussi coloré, puis le rouge de l'oeuvre bien sûr, donc je vous rappelais. Donc, j'ai fait mon teint au complet, sauf mon highlight, comme je vous avais dit, que je vais faire live en vidéo. J'ai même fait mes sourcils, j'ai fait mon mascara, tout est fait. Donc, pour mon highlight, donc, pour mon highlight, je pense que je vais mélanger un peu des couleurs dans la palette Aurora de Anastasia Beverly Hills. Hum, là, vu que mon rouge d'oeuvre après, ça va être une couleur plus neutre, je pense que je vais mélanger, je pense que je vais mettre Luna en premier, puis je vais mettre un petit peu de Spectra ici, bon, ici, par-dessus. Et je vais venir appliquer avec mon pinceau 204 de chez Sephora, que je vous avais déjà parlé dans une vidéo aussi. C'est assez, assez débile. Je pense que je vais lire juste avec ça, parce que c'est assez pimenté. L'autre, je pense que ça me fasse vraiment beaucoup trop. Pour les lèvres, je vais venir appliquer le NYX Lingerie de la couleur embellissement au contour, puis au milieu, je vais venir appliquer le Dirling Money, comme ça, ici, de Jeff Restore. Voilà. Je voulais juste avoir un petit reflet vert dans le centre. Donc voici le look complet, les yeux, le highlight, les lèvres. Donc merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que ça vous a inspiré pour les festivals, pour cet été, ou même pour tous les jours, si moi en tout cas c'est mon genre de faire ça tous les jours, que ce soit pour aller travailler ou juste pour aller, d'une part en fait y'a pas d'endroit précis pour s'amuser avec le maquillage. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée et à la prochaine!